Deux personnes ont été blessées dans un accident spectaculaire d'un véhicule contre un bâtiment industriel hier soir à Laval. Marianne, les deux occupants auraient pu carrément y laisser leur vie. Oui, je vous parle en direct du secteur Laval-des-Rapides, Laval, boulevard industriel ici. Voyez cette scène qui, vraiment, Jean-François donne froid dans le dos. Ça se passe, il est autour de 22h15 hier soir. C'est un jeune conducteur début vingtaine. Il a avec lui un passager du même âge, également un autre jeune homme début vingtaine. Et il roule en direction sud, ici, sur le boulevard industriel, donc vers Saint-Martin. Et pour une raison qui demeure inexpliquée encore à cette heure-ci, perte de maîtrise. Elle va traverser dans un premier temps le terre-plein central gazonné, se retrouve dans les voies inverses, va emboutir une clôture métallique qui bloque l'accès vers la cour arrière d'une usine pour terminer sa course à cheval, là, vous le voyez bien, contre le coin de la bâtisse comme tel. Et à ce moment-là, il faut ajouter que le feu a pris dans le véhicule. C'est même propagé un peu sur la bâtisse. Heureusement, les pompiers qui sont tout de même intervenus assez rapidement. Mais on parle donc de deux jeunes hommes qui sont très gravement blessés à ce moment-ci. Il pourrait y avoir des séquelles, des lésions permanentes vraiment très, très importantes. Les policiers, à ce stade-ci, nous disent que l'alcool et la drogue ne seraient pas en cause. La cause exacte demeure à être déterminée. Mais il y a justement une scène, là, et ça va durer encore quelques heures, scène ici industrielle. On me dit que c'est un secteur qui est assez achalandé entre Salaberry et Saint-Martin. Secteur, donc, à éviter ce matin. Mais là, vraiment, accident dramatique pour deux jeunes hommes. Oui, il n'y a peut-être pas d'alcool ou de drogue, mais on peut suspecter que la vitesse peut y être pour quelque chose, en tout cas. Oui, oui, oui. Et c'est en ligne droite, ici, il faut le dire, également. Donc, reste à voir. Mais les enquêteurs devraient arriver dans les prochaines minutes. Merci, Marianne.